Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fun média du jour, ce sont donc les suites de l'affaire Fun Radio. Il y a une quinzaine de jours, on vous révélait que la station a été suspectée par ses concurrents d'avoir triché pour gonfler artificiellement ses audiences. Jérôme Yonitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et depuis ces révélations, on attendait une chose, c'est que l'Institut Médiamétrie qui publie les audiences radio prenne des mesures, prenne des décisions. Et bien ces décisions sont tombées hier soir et elles sont radicales. Oui, puisque Médiamétrie a exclu purement et simplement Fun Radio du prochain relevé d'audience qu'il publiera dans 15 jours, qui couvrira la période allant du mois d'avril au mois de juin. On ne disposera donc d'aucun relevé pour la radio musicale du groupe RTL. Deuxième décision annoncée hier, un effet rétroactif à cette exclusion. Médiamétrie va aussi retirer Fun Radio de la vague d'audience précédente qui portait sur la période allant de janvier à mars 2016. L'Institut va donc devoir recalculer l'ensemble de ses résultats sans tenir compte de la station incriminée. Cette exclusion temporaire, elle est historique. Jamais pareille mesure n'a été prise par l'organisme. Médiamétrie admet une tentative de manipulation de la part de Fun Radio et surtout, elle considère que cette tentative a porté ses fruits. Fun Radio qui va devoir patienter un petit moment avant d'être réintégré dans le système de mesures. Médiamétrie annonce qu'il attendra que la fraude de la station n'ait plus aucun effet sur les audiences pour la prendre en compte de nouveau. Alors cette fraude, vous l'avez expliqué en détail il y a une quinzaine de jours, mais c'est important Jérôme que vous nous rappeliez concrètement ce qui s'est passé. Eh bien Fun Radio a tout simplement tenté d'avoir un impact sur la mesure d'audience à son avantage bien sûr, en incitant ses auditeurs à mentir. Pour rappel, il faut savoir que le système de mesures des audiences radio repose sur des sondages téléphoniques effectués chaque jour pour recueillir les habitudes de consommation du média radio. Ces relevés fonctionnent donc sur un principe déclaratif, sur la bonne foi des auditeurs interrogés. Ça peut donc être assez tentant pour certains d'avoir une influence sur ces résultats. Cette exclusion temporaire de Fun Radio, elle fait justement suite à une tentative de manipulation, des accusations portées par les patrons des grandes radios nationales qui dénonçaient des appels à la fraude de la part d'un animateur de la matinale de Fun Radio, Bruno Guillon. Écoutez par exemple ce qu'il disait à ses auditeurs, c'était le 12 novembre dernier. Un jour, vous avez un coup de fil, on vous dit au téléphone bonjour c'est Médiamétrie, est-ce que vous avez 10 minutes à nous accorder ? Prenez 10 minutes. Pourquoi ? Parce que cette personne va vous poser des questions en disant quelle radio vous avez écouté hier matin ? Vous dites Fun Radio. Vous pouvez dire Fun Radio même sans nous écouter, vraiment c'est ça le truc. C'est ça, c'est ça. Vous pouvez écouter Énergie, mais par contre quand on vous appelle, vous dites que vous écoutez Fun Radio. Il faut mentir. Il faut mentir, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils disent, vous dites que vous écoutez Fun Radio toute la journée, même si vous ne nous écoutez que le matin et que l'après-midi, vous écoutez Énergie par exemple, et bien vous dites que vous écoutez Fun Radio toute la journée. Oui, ces appels aux mensonges, ces messages, selon les radios concurrentes, Bruno Guillon en aurait passé plus d'une centaine au lendemain de la révélation de cette affaire. Médiamétrie avait annoncé qu'il mènerait un audit pour établir si oui ou non les résultats de son étude étaient faussés par ces messages. Ce matin, sa conclusion est sans appel. Oui, les messages diffusés sur l'antenne de Fun Radio ont affecté les conditions de recueil des audiences et surtout ces messages ont bien eu un impact sur l'évolution de l'audience de la radio musicale. Alors, Jérôme Yannick, en clair, en quoi est-ce le plus grand scandale de l'histoire des audiences radio ? Eh bien, pour comprendre le tohu-bohu que provoque l'affaire Fun Radio, il faut comprendre comment fonctionne Médiamétrie. Imaginez une grande table autour de laquelle sont assis tous les patrons des radios françaises. Chacun d'eux contribue au financement de l'Institut, ce qui est censé garantir l'indépendance des relevés. Tous ces patrons, ils sont concurrents, mais ils ont tous besoin du même outil. Aujourd'hui, avec cette affaire retentissante, c'est un peu comme s'il y avait un traître autour de la table, un tricheur. Une situation inacceptable, notamment pour Jean-Paul Baudcrou, PDG du groupe Énergie qui s'exprimait sur Europe 1, c'était le 16 juin dernier. C'est le plus grand scandale de l'histoire de la radio, car c'est le CSP d'ailleurs, qui est l'organe de contrôle de Médiamétrie, qui a détecté les agissements inacceptables de Fun Radio et qui en a tiré les conclusions. C'est une campagne massive et organisée, qui dure depuis septembre 2015 à Mélime. Il y a déjà près d'une centaine de messages qui ont été constatés par Huissier qui incitent les auditeurs de Fun Radio à mentir délibérément aux enquêteurs de Médiamétrie en leur demandant de répondre qu'ils n'écoutent que Fun Radio, à l'exclusion de toute autre radio, tous les jours et toute la journée. Les résultats d'audience de Fun sont donc faux depuis de nombreux mois, avec les conséquences que je vous laisse imaginer sur le marché publicitaire. Oui, alors Jean-Paul Baudcrou, il fait allusion, les audiences radio sont indispensables. C'est elles qui déterminent le prix que doivent verser les annonceurs qui souhaitent diffuser de la publicité sur l'antenne. Elles doivent donc être irréprochables. En excluant Fun Radio, ce matin, Médiamétrie tente de conserver sa crédibilité aux yeux des professionnels. Merci Jérôme, il va d'une chinko. Dans un instant, le zapping ! Sous-titrage Société Radio-Canada